Bonjour, bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous faire votre tirage sentimental. Alors je ne connais pas encore le signe mais je vais touiller et le piocher. Tout simplement je vous remercie pour vos retours, vos abonnements, vos likes et vos commentaires, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vous le souhaitez. ou tout bonnement à aller voir mes vidéos avec des messages qui sont intemporels. J'ai une playlist sur la chaîne, donc il n'y en a pas beaucoup mais bon vraisemblablement ils ont du mal à décoller. Alors j'essaie de faire la promotion, vous voyez. Toujours est-il qu'aujourd'hui on est là pour votre tirage sentimental et on va aller voir quel signe ça va être aujourd'hui pour vous. Les gémeaux. Alors pour tous les gémeaux, pour ce mois de mai, on va voir ce qui se trame pour vous. Et on va de suite commencer par l'oracle des anges de l'amour. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous avez été indécis à me faire beaucoup expanser la chaîne YouTube. Vous avez mis beaucoup de vues sur mes premières vidéos. Alors j'espère que celles-ci vont encore vous plaire. Je vous remercie. Alors, 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 au niveau sentimental, donc pour tous les gémeaux, que ce soit ascendant, signe lunaire ou signe classique, astrologique classique, ça marche pour tout le monde. Allez, je vais aller les étaler pour tous les gémeaux, pour le mois de mai, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Donc qu'ils soient en couple ou non, avec des situations complexes ou non, à la recherche d'une personne bloquée, suite à des séparations, des choses comme ça, peu importe. Tous les gémeaux, tous les gémeaux, ok, alors, c'est pas beaucoup de place, ok, tous les gémeaux, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, on peut voir l'amour non réciproque et attirer votre âme sœur. Donc, vraisemblablement, vous êtes à la recherche de quelqu'un avec qui vous pourriez vous connecter de manière assez spirituelle. Vous êtes vraiment à la recherche de quelqu'un qui pourrait vous correspondre au plus profond de votre âme. On voit que peut-être certains d'entre vous ont eu affaire à des relations qui n'étaient pas pleinement engagées au niveau relationnel dans un sens plus profond. Donc, vous avez vraiment cette envie-là, en ce mois de mai, de trouver quelqu'un qui vous correspondrait au niveau spirituel. On voit avec la première carte, qui est très positive, que vous allez très certainement rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous éveillez à de nouveaux sentiments qui peuvent peut-être vous perturber. Il y a de la nouveauté dans votre mois de mai. Donc, déjà, c'est vraiment très positif et on vous demande tout bonnement de rester optimiste vis-à-vis de cette rencontre, vis-à-vis de cette nouveauté. Ce sont des énergies qui sont de très bonne augure. Alors là, on vous dit qu'une personne que vous pourriez rencontrer ou avec qui vous créez quelque chose de nouveau au niveau des engagements, que ça peut être une personne qui peut apporter dans votre vie une relation abondante. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, vous précise-t-on. Donc, vraisemblablement, peut-être pas forcément pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui peut se tramer au niveau de votre entourage avec une personne que vous pouvez déjà avoir dans vos connaissances. On vous parle ici d'espièglerie. Donc, c'est vraiment beau. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on vous dit bien d'agir de manière spontanée, de réfléchir. Bon, pas forcément trop, trop. Quand vous voulez faire quelque chose, il faut y aller avec de la spontanéité. Et puis, on vous dit bien aussi que ça peut être quelqu'un que vous auriez rencontré pendant l'enfance, que vous allez peut-être retomber sur un ami lointain que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Pourquoi pas ? On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, ça va vous parler du fait d'apprendre à connaître les désirs de l'un et de l'autre, vos propres désirs dans une relation en général. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, c'est super beau. Vous pouvez aimer, vous pouvez éprouver des sentiments, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir de l'énergie qui serait parmi celles des plus élevées. Au final, entre toutes, celles qu'il y a. Donc, vous allez avoir vraiment de belles possibilités au niveau relationnel, émotionnel. Pour tous ceux et celles qui sont en couple et qui se posent la question si c'est vraiment une personne avec qui vous devez rester ou non, qu'il y a peut-être un côté assez enfantin, on vous dit bien que la personne avec qui vous êtes, malgré une certaine espièglerie ou un côté peut-être un peu immature, enfantin, que vous êtes avec une bonne personne qui pourrait être vraisemblablement une personne avec qui vous pourriez avoir un engagement plus prononcé. Malgré le fait que vous pensiez que ce n'est pas forcément votre âme sœur, on vous dit bien que, tout simplement, l'âme sœur n'est pas forcément celle que l'on pense tout le temps. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit sur un amour qui peut se régénérer de façon à ce qu'il y ait plus de connexions, de façon à créer un nouvel amour dans le couple. Si de ce fait-là, vous n'êtes pas dans cette énergie-là de vouloir être avec quelqu'un sur une relation, comment on dit, spirituelle, avec des connexions profondes, que vous ne sentez pas que vous êtes à votre place à ce niveau-là dans la relation, eh bien, bon, il faut faire preuve de plus de spontanéité et, tout simplement, vous dire, vous laisser la possibilité, pourquoi pas, que ce soit une personne qui pourrait vous correspondre sur certains autres plans au niveau relationnel. Si ce n'est vraiment pas le cas, vous trouverez quelqu'un de peut-être plus jeune que vous. En tout cas, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Alors, on va aller compléter avec l'oracle des miroirs pour vous, pour ce mois de mai. Alors, pour tous les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai, on voit qu'il y a une évolution dans la situation. Alors, un nouvel amour pour une femme, vis-à-vis d'une femme. Vous, en tant que femme, vous, vous autorisez le nouvel amour. Donc, on a bien l'amour à la coupe et le changement. Donc, il y a peut-être eu des étapes par le passé qui vous ont vraisemblablement un petit peu bloqué. Mais, au jour d'aujourd'hui, je sens que vous êtes prêts, tranquillement, à vous adapter à ce changement, à opérer des changements dans votre vie personnelle, de façon à vous ouvrir à l'amour. Il y a vraiment une roue qui tourne, peut-être des changements au niveau des débuts de saison. Donc, peut-être en début de saison qui passe actuellement ou en début d'été prochainement. Donc, vous devez vraiment rester positif, rester optimiste, malgré ce que vous avez pu considérer comme des échecs dans le domaine relationnel. Il y a vraiment une belle énergie de regain. Une certaine sensibilité, une certaine intuition, une certaine écoute, une certaine communication. Vous avez des aspirations qui sont profondes, qui sont, je dirais, maternantes pour vous. Vous avez des envies de douceur, de sérénité, d'équilibre. Donc, c'est vraiment beau. C'est désir profond. Alors, pour tous les gémeaux, et pareil, si vous êtes un homme, de toute façon, c'est interchangeable, mais on voit qu'il y a quand même bien des énergies qui sont assez féminines. Et vis-à-vis d'un homme, si vous êtes un homme, vis-à-vis d'une femme, pardon, il peut y avoir de la culpabilité. Et ce renouveau, ce regain, permettrait une diminution de la culpabilité de n'importe quel côté qu'elle soit, de chez vous ou de chez elle. Suite à une séparation, il y a peut-être un déplacement qui peut être faux pour certains, pour améliorer une situation, ce qui peut donner un nouveau regain. Alors, on a encore l'amour qui sort. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Dans le domaine relationnel, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance. Il faut foire les choses avec amour. Des retours peuvent être possibles, faisables. Il faut juste penser avec amour, rester optimiste, avoir le cœur ouvert. On vous parle d'une notion d'évolution, dans le fait de pouvoir peut-être choisir entre deux personnes. Vous avez peut-être des hésitations. Alors, dans cette situation-là, on voit qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous mettent des bâtons dans les roues, dont vous vous méfiez, ou quelque chose comme ça. S'il y a des choix à faire, peut-être que vous n'êtes pas bien à votre place et que vous imposez un choix à l'autre ou que vous demandez vraiment à deux personnes de se caractériser l'une et l'autre, de savoir ce qu'elles veulent pour vous, de façon à faire mieux votre choix, pour vous, vous réunir avec vous-même, avec une personne en particulier. Donc ça, ça peut parler à quelques personnes. Mais de manière générale, on voit que malgré les bâtons dans les roues, malgré les étapes passées qui ont pu être néfastes ou vous avez pu être accusés suite à des séparations, des choses comme ça, ou des choses qui ne se sont pas passées comme vous voulez, eh bien, on voit qu'il y a une belle notion d'évolution. Alors, le principal dans ce genre de situation, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps que vous, vous avez besoin pour vous adapter à la situation. Donc, de faire les choses avec amour, avec le cœur, de rester positif dans de bonnes vibrations et puis, vous dire que dans tous les cas, une personne avec qui vous voudriez vous mettre ou tout simplement rencontrer une bonne personne avec qui vous voudriez faire des engagements concrets, cette situation, ce projet, cette naissance de nouvelle énergie est en évolution, est en gestation. Donc, tout simplement, vous allez évoluer et prendre un carrefour, comme on peut voir là, malgré des médisances ou des jalousies. Alors, l'espièdlerie pour tous les gémeaux, s'il vous plaît, avec l'oraclite du miroir. Il y a la sexualité, donc il y a le fait d'exprimer vachement ses désirs avec plus de spontanéité, d'oser aller à la rencontre de personnes, de s'ouvrir potentiellement malgré des peurs, des jalousies, des craintes. Il y a une histoire de changement que vous avez peut-être du mal à assimiler puisque peut-être qu'il y a des histoires de triangulaires, de personnes qui n'osent pas s'ouvrir au niveau charnel avec une autre parce qu'elle est engagée ou parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, parce qu'elle vient de se séparer. Il y a des histoires de jalousie, de peur, de crainte, de blocage qui peuvent pour vous vraisemblablement être considérées encore une fois comme un échec, mais on vous dit bien de rester positif et dans la lignée du cœur. Donc, ce changement, il va se faire petit à petit. Vous allez évoluer vers un changement où vous allez pouvoir acquérir un certain ancrage au niveau de votre désir et les exprimer avec une certaine spontanéité. Donc, ça, c'est vraiment très beau. Petit à petit, les peurs, les échecs, les blocages vont se réduire à votre rythme et ça, c'est super important. Alors, tous les gémeaux, il y a une notion d'examen, d'examiner la situation, d'analyser les choses, de devoir faire un bilan au niveau du spirituel, de ce qui vous attire au niveau plus des croyances, des vertus que vous pouvez avoir dans une relation, des choses plus profondes. Il y a besoin de faire un bilan de façon à pouvoir donner un verdict à quelqu'un ou vous le donnez à vous-même, donner un regain dans une relation et dire qu'on veut faire des choses plus profondes, qu'on voit vraiment la relation comme étant une relation positive, empreinte de connexion karmique, des choses comme ça. Il y a vraiment le fait de devoir faire un bilan, d'analyser et le fait de tout simplement réussir à donner un verdict. Alors, même si vous ne le donnez pas à quelqu'un, vous pouvez vous le donner à vous-même et avoir un déclic, un déclic émotionnel qui vous permet justement une évolution plus sereine par la suite. Donc, c'est vraiment beau. En plus de ça, on voit que vous avez toutes les solutions, toutes les intuitions, des messages, beaucoup de sensibilité au niveau de l'intuition, de la féminité, de la sensibilité avec des énergies plutôt féminines. Donc, vous avez les réponses en vous. On vous dit qu'il peut y avoir un petit peu de retard dans une situation où vous souhaitez apprendre à connaître quelqu'un, apprendre à connaître une situation. Il vous manque des informations. Vous avez vraiment cette notion d'examen dans votre mois de mai de prendre le temps à votre rythme d'évaluer ce qui vous a servi, ce qui ne vous a pas servi dans les relations passées, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Même si vous êtes en couple encore avec une personne actuellement, il y a peut-être eu des erreurs, des embrouilles, des non-communications, des non-dits, des projets pas réalisables en temps voulu puisque l'autre ou vous-même n'étiez pas prêt. On vous parle bien de retard, d'examiner la situation, de prendre du temps, du recul, de lâcher prise, de voir les choses avec amour. Si vous avez de la culpabilité, vous allez avoir une notion d'ouverture via cette évolution pour ne pas ressentir de culpabilité et pouvoir écrire vis-à-vis de correspondances au niveau d'adultères, de non-dits, de mensonges. Donc là, vous allez avoir la force de pouvoir les communiquer, ça donnera quelque chose de nouveau qui pourra entamer à une nouvelle relation, à un nouveau regain, à quelque chose de nouveau. Alors, c'est très parlant, il y a beaucoup de choses à dire. Pour tous les gémeaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît, celle-ci m'intrigue, il y a quand même une notion d'ouverture, donc elle revient, vous avez vraiment cette notion d'ouverture, de destinée, de prendre le pli de votre libre arbitre, de communiquer avec un temps de répit, de recul et de maîtrise de vos émotions, de la situation, de faire face à des accusations ou alors d'aller tout simplement dire votre avis à quelqu'un, peut-être que vous prononcerez des accusations, à vous de les dire avec amour, si vous n'avez par le passé pas eu l'occasion de le faire et que ça a été justement ça qui a été un échec, vous allez avoir la capacité de communiquer et de correspondre, même si c'est via les réseaux sociaux, c'est déjà ça. Alors, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte les gémeaux donc il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir l'esprit ouvert tranquillement, vous pouvez vous projeter dans des énergies d'amour, de bienveillance envers vous-même avec les autres, le fait qu'un nouvel amour est possible, une régénération est possible, il y a vraiment une énergie de pouvoir combler ses désirs tranquillement, de pouvoir se réunir avec quelqu'un, avec vous-même dans vos ambitions personnelles au niveau relationnel. Donc c'est vraiment très très beau. On va aller compléter avec l'oracle de l'amour universel. Alors je vais juste boire deux secondes parce que j'ai super soif. C'est vraiment très beau en tout cas. Alors, vous avez le droit de vous projeter dans quelque chose de nouveau, dans le domaine relationnel. Il ne faut pas vous cramponner à vos façons de penser d'avant, vos visualisations du couple d'avant et quand ça bouge, c'est toujours en mouvement, ça bouge tout le temps. Donc il ne faut pas hésiter à vous projeter dans des choses nouvelles avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'ambition. C'est au final la légèreté qui prime. Mais vous avez cette légèreté, cette abondance au niveau de l'enfant intérieur. Il ne faut pas vous en priver, il ne faut pas la cacher. Alors, vous pouvez lui dire merci. Alors, alors, tous les gémeaux pour ce mois de mai au niveau sentimental, s'il vous plaît. On a la naissance. Donc la naissance de nouveaux projets, de nouveautés, de nouvelles relations, de nouveaux regains. C'est vraiment du pep, c'est le mouvement dans la relation. Vous, en tant que femme, on a la femme qui ressort, l'homme, parce que c'est des énergies masculines. Vous avez la capacité d'écouter vos intuitions, d'être en douceur, en déquation avec vous-même. L'étreinte, c'est vraiment une notion de douceur. Donc, dans vos relations, il va y avoir une belle énergie aimante, de douceur. C'est vraiment très beau. Alors, on a la connexion à la terre. Donc, vous avez cette capacité d'évoluer tout en étant ancré, en puisant votre force dans l'amour. Vous enracinez vraiment vos valeurs et vos principes avec amour. Vous vous élevez tranquillement. Donc, c'est vraiment une idée de rester vraiment ancré, positif, optimiste, que des choses tout simplement se marquent dans le temps, que vous vous ancrez bien dans quelque chose de nouveau, que vous êtes sûr de vous, que vous avez passé un cap, une étape franchie. Et là, on voit bien cet enfant intérieur qui ressort. Donc, vous avez vraiment cette capacité de pouvoir vous ancrer, mais quand bien même faire la part des choses avec une certaine légèreté. Et c'est tout un équilibre qui est quand bien même assez difficile à trouver, mais qui est d'une importance vitale dans votre développement personnel, au niveau relationnel. Donc, c'est vraiment de très belles énergies pour vous qui vous accompagnent ce mois de mai. Vous avez vraiment un bel ancrage. C'est vraiment beau. Et il ne faut pas hésiter à communiquer vos désirs les plus profonds avec une certaine innocence. Peut-être que ça peut faire peur à certains que la peur de cette innocence, de dire les choses comme ça, spontanément, peut-être quitte à tout perdre ou à prendre des risques, à avoir des pertes ou à en engendrer les conséquences. Eh bien, c'est pour ça que ça peut prendre un petit peu de retard. Mais là où vont vos projections, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, quoi qu'il advienne, quelles que soient les répercussions, dans tous les cas, vous allez aller vers la situation où votre cœur vous porte. donc, dans tous les cas, autant ne pas perdre de temps et dissoudre petit à petit ces peurs, ces blocages qui peuvent vous paraître parfois interminables pour certains, j'entends. Mais ce sont de belles énergies. On vous dit que cette nouveauté vous fait peur, vous rend méfiant, méfiante, mais vous avez toute la capacité de pouvoir être doux avec vous-même au niveau relationnel. Ça ressort vraiment la douceur dans la relation. Vous avez vraiment de quoi donner, de quoi être humble. avec de belles énergies. Vous êtes guéri du passé pour ceux et celles qui ont vécu des choses vraisemblablement dures, difficiles au niveau du relationnel, de l'amour. Vous êtes prêts. Il y a cette flamme éternelle qui est toujours là, présente, constante. Donc, il y a toujours cet espoir et cette flamme qui est en vous, qui brûle avec ce besoin à double reprise de la coupe, de repos, de méditation, de bien-être, de contemplation, de calme, d'ancrage. Il y avait besoin de ce moment d'ancrage. Ok. Je vais vous donner une carte conseil avec l'oracle des mandalas. Alors, pour tous les gémeaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, le mois de mai, pour ce mois de mai, Anaïs, pour ce mois de mai, pour tous les gémeaux qui vous plaît au niveau sentimental, la liberté de l'être. Vous avez vraiment cette notion de libre arbitre, de spontanéité, de liberté, d'insouciance, d'un esprit quand même quelque peu vagabond, malgré des enracinements. Vous êtes quand même libre dans la liberté avec le vent. Vous voyez, vous vous laissez porter. Il faut tout bonnement accepter ce qui a été et puis vivre le moment présent en étant dans vos aspirations à vous. Vous évoluez tel que vous, vous voulez. Vous êtes là où vous voulez au moment où vous voulez. Et puis, quand bien même il y a des choses qui vous font peur, il faut rester optimiste. Vous avez vraiment cette capacité de pouvoir transformer des expériences en lumière, comme c'est dit à la fin de cette carte. Je vous laisse screener si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment très beau, ce sont de belles énergies. ma numéro 23 pour ceux à qui ça parle. Alors, je vais aller vous tirer des cartes avec l'oracle des messages de vos anges pour que vous ayez des conseils de vos anges pour ce mois de mai au niveau sentimental. On vous annonce peut-être un déménagement heureux qui se profile, un nouveau poste peut-être pour certains. Ce changement vous insupple une énergie positive. Dans tous les cas, on vous parle de changement, de mouvement. Alors, trois cartes pour tous les gémeaux pour ce mois de mai au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, vous avez agissé, vous savez ce qui est juste pour vous. Dans cette situation, vous devez vous affirmer et croire en vous. Tout simplement, vous avez un plein potentiel de pouvoir être qui vous êtes, de pouvoir commencer ce que vous voulez et c'est vraiment très beau. Alors, en plus de ça, vous avez les intuitions qui sont bonnes pour ça, donc il n'y a pas de problème. On vous annonce qu'un nouvel amour s'annonce. Donc, nouvel amour, nouvel amour, jusque là, ça se suit. Un nouvel amour qui s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Donc, ça, c'est vraisemblablement très positif pour vous. Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est vraiment très beau. Donc, vraiment, ça se suit. Il y a vraiment une belle énergie pour vous d'un beau regain de nouveauté, de mouvement. Alors, ça peut être un petit peu précipité pour d'autres. Il peut y avoir le temps d'accuser le coup, de comprendre ce qu'il se passe, mais il n'y a vraiment pas de souci pour vous. On vous dit vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc, on vous dit bien que oui, vous pouvez donner de l'amour. Vous pouvez décider d'être en libre arbitre, spontanéité, de donner de l'amour, d'évoluer, d'être ancré, d'être dans l'amour, dans la nouveauté, de vous projeter. Et même si ça prend du retard, qu'il y a des blocages, des peurs, vous êtes un amour, vous êtes un être de lumière. Donc, comme un ange, votre lumière et votre amour, elles rayonnent sur terre. C'est super beau. C'est vraiment trop beau. Alors, je vais vous donner des messages avec la sagesse des dragons. Pour tous les gémeaux pour le mois de mai, s'il vous plaît, un nouveau sentimental pour tous mes petits gémeaux. Alors, vous avez peur ? Donc, cette peur, elle revient. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. le nouvel amour arrive. N'ayez pas peur. Donc, il y a de la peur au début, il y a de la peur à la fin. Ça peut varier pour un petit peu, parce que c'est du général. Donc, voilà, il y en a qui peuvent avoir un petit peu peur au début, d'autres qui peuvent avoir peur vers la fin, que ça se débloque vers le milieu, vers la fin. Enfin, c'est vraiment très général. Donc, les peurs, on peut se dissoudre aussi peut-être en début de mois, mais ça peut être vraiment que pour certains des exceptions, puisque là, on voit que c'est vraiment quadrillé dans ce mois de mai. mais vous avez bien des énergies de peur. Pourtant, on vous dit d'agir, vous avez de belles intuitions. Vous avez des plaies, des cicatrices qui sont ouvertes, qui sont récentes, qui vous ont fait mal. Il y a quelque chose qui a été pour vous vraisemblablement perturbant, virulent. Donc, voilà, on vous invite à vous reconnecter avec vous-même, à évoluer avec cette situation que vous ne pouvez, au final, que prendre avec amour pour cohabiter avec vous-même dans votre esprit et avancer. Alors, pour tous les gémeaux, s'il vous plaît, celle-ci. La mort, vous êtes dans un changement de cycle. Donc, le changement de cycle fait qu'après, vous allez avoir de nouvelles possibilités et de la nouveauté qui diffèrent dit nouveau départ. Mais, voilà, il y a vraiment ce changement de cycle, cette nouveauté, cette évolution qui vous permet de passer un cap et de pouvoir être plus libre avec vous-même. C'est vraiment très beau. Et on voit que vous allez avoir la capacité de vous régénérer vis-à-vis de votre mal-être intérieur, de vos cicatrices, de vos blessures, de vos peurs. Il y a vraiment un regain, une régénération. Alors, peut-être que pour certains, ça va prendre encore un certain temps, mais ça devrait aller comme bien même. Il y a une question d'ordre divin, de magie. Avec le Merlin, c'est le petit magicien. L'ordre divin, ce sont les synchronicités, tout ça. Donc, le temps que vous prenez est vital. Je vous le répète, c'est à votre rythme et c'est super important. Malgré certains qui puissent se dire « Ah bon, ça fait trop longtemps, je n'arrive pas à me relever ou je n'arrive pas à continuer. » C'est des énergies comme ça qui sont un peu en latence. Mais on vous dit bien que c'est chacun son rythme et que vous prenez le temps, il n'y a pas de problème. Pour passer un cap, il faut l'avoir passé dans tous les cas au niveau physique, mais au niveau émotionnel et psychique. Sinon, dans tous les cas, ça ne sert à rien et vous serez en éternel recommencement à toujours travailler les mêmes choses. Donc, plus vous allez prendre votre temps, au final, plus vous allez en gagner. Ça va vous permettre de vous purifier. Vous devez vous purifier de certains schémas répétitifs de pensée pour certains. Alors, une dernière carte, conseil avec l'oracle des dragons pour tous les gémeaux, s'il vous plaît. Moi, deux, mais au niveau sentimental, on veut vous en donner deux. On vous dit de faire attention à votre alimentation, à votre chakra du cœur. Il faut vraiment vous alimenter en énergie positive, d'amour, pour donner naissance à de nouveaux projets et à quelque chose qui sera différent de l'ancien. D'accord ? Vous êtes initié sur un chemin. Donc, c'est un rituel, une vie. Vous êtes initié à aller vers un chemin plutôt qu'un autre et on vous dit bien de prendre les choses avec amour, d'alimenter une énergie positive d'amour, de bienveillance envers vous et avec les autres aussi. Vous devez faire preuve de courage en dos de deck avec cette carte-là. Vous devez faire preuve de courage dans la situation. Donc, il n'y a pas de problème. Vous aurez cette capacité d'être dans des énergies de courage et on vous envoie le divin, vos défunts, les personnes enquelles, les croyances enquelles vous croyez, vous envoient du courage, de la force et vous disent de ne surtout pas avoir peur d'alimenter les choses avec amour. Dans tous les cas, vous savez ce qu'il faut faire et puis, vous êtes un être de lumière. Oh, ça rime ! Diya, diya, diya ! Je suis pour être, moi. Vous avez vu ? Ah là là ! Mais en tout cas, c'est super beau. Franchement, c'est top. Alors, je vais vous compléter avec, on va aller voir parce que j'aime bien, moi je suis curieuse, ou si je trouve mon oracle, c'est petit par-dix. avec l'oracle de l'arbre de vie que j'ai adoré. J'ai eu un gros coup de cœur sur celui-ci. Je ne m'y attendais pas, mais j'adore vraiment. On va aller voir donc du coup, votre état d'esprit dans ce mois de mai au niveau sentimental, relationnel. Après, voilà, ça peut tout aussi bien être avec des personnes de la famille, des choses comme ça, amicales. Voilà, je le répéterai sans fesse, mais ça peut être avec des personnes, voilà, en dehors du couple. Ok, donc votre état d'esprit en trois cartes sur ce mois de mai pour les Gémeaux. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Oui, il y en a un peu trop. Alors, votre état d'esprit, les Gémeaux, s'il vous plaît, mes petits angles, des messages pertinents. Bon, j'en ai cinq ou six. Bon, eh bien, je crois que j'ai les six qu'il me faut. Hop, j'ai tous les cagniers. Alors, saurait-il me donner le sens ? J'en ai peut-être un peu trop. Alors, vous avez la sagesse, l'hypocrisie, la violence, la rencontre amoureuse, et on en a une en plus. Alors, et on a la spiritualité, le repos, la campagne, et la montagne. Donc là, pour vous, on voit que votre état d'esprit, et l'état d'esprit de l'autre, c'est les trois cartes en bas, puisque c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça que ça vient. Donc, à la coupe, on voit que d'un esprit général, vos états respectifs sont des états de paix, de sérénité, de maturité. Il y a une certaine stabilité, un certain ancrage des deux côtés, au niveau personnel, au niveau de l'épanouissement. Il y a peut-être besoin d'un petit peu de repos, de se ressourcer. Avec l'eau, là, c'est la vie, c'est les sentiments, c'est l'éveil, la douceur, la nature. Donc, il y a peut-être un besoin de se ressourcer un petit peu, mais il y a un certain côté mature, quand bien même. Alors, il y a peut-être aussi, puisque celle-ci est sortie à côté de celle-ci, il y a peut-être aussi trop de mouvements. La ville, c'est tout le temps en mouvement, il y a tout le temps du monde, il y a tout le temps de l'action, il y a tout ce qui est ouvert, il y a de la lumière, il y a vraiment soit besoin d'abondance entre vous, puisqu'il y a un froid, soit il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'abondance, beaucoup de personnes autour de vous. Vous pourriez faire des sorties en ville ou des choses comme ça. Peut-être que ça permettrait d'extérioriser, ou peut-être des visites d'appartement. Voilà, on vous parle d'état d'esprit où il y a de l'abondance, où au contraire, il y a comme si c'était une ville déserte et qu'il y avait besoin de plus d'abondance. Donc votre état d'esprit, vous les gémeaux, en ce mois de mai, est déjà plutôt sage. Vous avez envie de trouver la sagesse, d'évoluer, de trouver un compromis pour obtenir des désirs que vous avez envie avec spontanéité. Vous avez l'envie d'affronter vos peurs, d'agir, de créer quelque chose de nouveau, d'être dans l'amour. Vous faites preuve de sagesse avec cette carte-là, mais on voit que la tortue prend son temps. C'est un rythme qui est justement bien sage à elle-même et vous devez vraiment bien prendre le temps d'assimiler les choses avec sagesse en prenant votre temps. Il y a peut-être eu une notion de violence, de mensonge, d'adultère, de choses qui n'ont pas été dites. Alors cette carte-là, elle est plutôt tombée à l'envers, donc ça serait peut-être de l'hypocrisie, plutôt certainement, si je ne me trompe pas. Mais toujours est-il que voilà, il y a des choses qui ne vous ont pas plu, que vous n'avez pas exprimées ou que vous n'avez pas faites avec de la spontanéité ou vous avez loupé des occasions, peut-être quelque chose comme ça dans une rencontre où il y avait certainement un brouillard. On voit que vous êtes un petit peu indécis, qu'il y a des choses qui vous manquent comme informations, mais il y a une belle promesse de rencontre amoureuse, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous fait peur où vous vous dites je ne trouverai pas, je n'y arriverai pas, il y a quelque chose comme ça de ne pas y croire, que ce n'est pas possible de trouver quelqu'un de bien engagé ou que tout le monde est un petit peu hypocrite, que vous ne trouverez jamais quelqu'un d'aussi sage que ce que vous désirez dans votre évolution au niveau spirituel avec quelqu'un que vous pourriez rencontrer, mais on vous dit bien et c'est là où, croyez-moi, je vous jure que vous avez vraiment cette capacité de pouvoir avoir quelqu'un de très spirituel à vos côtés. La personne, l'état d'esprit de la personne qui est à vos côtés est spirituel. Il est en recherche ou elle est en recherche de bien-être, de repos, de temps, d'espace vert. Mais on voit que cette notion de spiritualité l'attire, mais il y a un malaise, il y a une étape à surmonter, quelque chose à gravir, mais ça n'est pas négatif puisqu'au final, chacun son rythme. Avec ces lieux-là, ça peut vous parler de vraiment avoir besoin de prendre du temps pour soi, du repos, de faire des analyses sur ce qui a été. Donc, votre autre ou la personne que vous rencontrerez prochainement aura vraiment une certaine notion d'ancrage, de vouloir se reposer, d'être proche de la nature aussi, tout bonnement. Ce serait peut-être quelqu'un que vous rencontrerez à la campagne ou à la montagne aussi, ou très bien même à la ville. Il peut y avoir beaucoup d'opportunités. Donc, il ne faut pas vous freiner à ne pas sortir de chez vous, à ne pas... Il ne faut pas refuser les sorties entre amis, vous voyez, si vous allez avec des amis d'enfance ou vous allez vous proposer des activités qui peuvent vous paraître enfantines ou vous n'auriez pas pensé à faire ça de votre journée, eh bien, pourquoi pas ? Il y a vraiment une notion de simplicité dans l'état d'esprit de votre autre. Donc, c'est vraiment de belles choses. Vous pourriez être surpris quant à sa capacité de faire face aux choses que vous avez pu vivre. Vous avez peut-être des séquelles, des blocages, vous avez peut-être peur de vous engager avec quelqu'un, de vous exprimer ou de dire ce qu'il a été dans vos anciennes relations, d'où le fait que vous soyez de telle ou telle manière dans la relation, eh bien, l'autre personne aurait vraiment des capacités à pouvoir ingérer vos paroles et puis les transformer en or, quoi. Il y a vraiment une idée de pouvoir tout prendre avec une certaine spiritualité, un certain bon sens. Il y a deux caractères qui se rejoignent ici. Donc, c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. OK. Donc, il y a une certaine maturité quand bien même de vos deux côtés, une certaine sérénité, une certaine paix comme on avait à la coupe. C'est vraiment super. Je vais vous tirer une carte avec l'oracle du langage secret des animaux, pardon. Alors, pour votre mois de mai au niveau sentimental des gémeaux, vous avez le phasme, l'immobilité, la conscience, le discernement, le sang-froid. Donc, on vous demande de faire preuve de sang-froid tout bonnement vis-à-vis de la situation qui vous tracasse, qui vous fait peur. Il y a vraiment une certaine immobilité de paralysie au niveau de la peur. Mais il faut faire preuve de discernement, de conscience, vis-à-vis des choses, que vous pouvez prendre les choses avec amour, avec spiritualité et sagesse et que toute blessure de l'âme ou du corps physique se guérit. Il y a toujours une possibilité d'évoluer dans un ancrage plus profond. Donc, c'est vraiment beau. au pied. Alors, je vais vous tirer aussi une carte avec le pouvoir de l'amour. Alors, pour tous les Gémeaux, s'il vous plaît, le général, non, 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 pas le général, le sentimental au mois de mai de manière générale, si vous voulez, oui, pour résumer ce traje. Alors, vous avez la liberté, donc ça parle de libération tout aussi bonnement, la liberté de pouvoir choisir, de pouvoir tout simplement réveiller votre enfant intérieur, vous connecter, vous libérer de vos peurs avec la libération. Donc, voilà, il y a vraiment l'idée de se libérer de ses peurs. Alors, une énergie en particulier pour tous les Gémeaux au niveau du mois de mai sentimentale, quelque chose qui résumera bien toute cette situation. La vertu, et ça, c'est beau, parce que vous reconnaissez avec cette carte vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Donc, vous allez avoir tout bonnement la capacité de vous-même vous encourager dans votre croissance, votre évolution personnelle, tout comme les autres, vous allez les inspirer, vous avez ces vertus-là de pouvoir reconnaître que vous avez des connexions spirituelles, des envies spirituelles, des relations spirituelles à toute portée de main, tant qu'il y a de l'amour. Donc, c'est vraiment super, super résumant de la situation. Vous avez cette vertu de pouvoir être dans l'amour, d'être dans cette initiation et dans cette nouvelle amour. Donc, restez en ancrage avec vous-même, avec vos désirs les plus spontanés, les plus intuitifs, les plus personnels et ne faites pas preuve de violence envers vous-même, de mensonges envers vous-même, de non-dits. Soyez humbles, honnêtes. Voilà, si vous avez besoin d'un moment de sang-froid, d'immobilité pour faire face à vos peurs, tranquillement, on vous dit d'agir, de respecter votre rythme, mais d'agir quand bien même. Et ce cycle-là, il va se terminer, ça va vous donner quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment beau et puis vous pouvez aimer sans crainte. C'est vraiment une belle notion d'amour qu'on vous dit ici. C'est vraiment très beau. Eh bien, écoutez, c'est ce que j'avais pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai. Je suis ravie de vous avoir fait ce tirage. J'espère que celui-ci vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me mettre des petits likes ou des choses comme ça. Ça fait toujours trop plaisir à chaque fois. Et puis bon, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis au mois prochain. Au revoir.